Si vous me permettez, c'est du sel, mais je donne une anecdote de 3 à 4 minutes. Vendredi, je donnais le serment de vendredi, et puis une personne est venue très désenchantée, et puis elle m'a dit, ta hôte aujourd'hui était particulièrement nulle, particulièrement nulle, dit, je sais que je suis toujours nulle, mais pourquoi ? Elle a dit, on s'attendait à ce que tu nous parles des élections, et puis tu ne nous parles pas des élections, tu ne nous as pas parlé des élections, je leur ai parlé des 3 niveaux de contemplation de la ilaha illallah. Comment la ilaha illallah au début, ça veut dire la ma'abouda illallah, il n'y a pas d'adorer sauf Allah, après ça, la ma'abouda illallah, il n'y a pas un but en dehors d'Allah, après ça, la ma'abouda illallah, il n'y a pas de témoignage en dehors d'Allah. On parlait de tout ça. Il y a des gens, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, il y a des gens qui pleuraient, il y a des gens qui sont venus vers la fin, très contents, mais cette personne-là particulièrement est venue, elle était très désenchantée, et pourquoi ? Parce que nous n'avons pas parlé des élections. Et là, ça m'a, je lui ai dit, excusez-moi, mais je ne pense pas qu'on doit parler des élections dans les mosquées. Je ne pense pas que les mosquées sont l'endroit pour parler des sujets politiques, je ne pense pas. Et là, la logique, la raison, toujours qu'on écoute le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, préparer ses armées dans les mosquées, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait ses débats dans les mosquées, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. OK. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas des ministères de l'intérieur, il n'y avait pas un ministère des Affaires étrangères, il n'y avait pas un Parlement, il n'y avait pas un Sénat, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste une communauté, la mosquée, là où il fallait tout faire. Et puis, il y avait la personne ou le personnage ou la personnalité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'élixir qui peut fusionner tout et garantir que la spiritualité est toujours transcendante. Comme Mohamed, après ça, fait ça. Deviens Mohamed, après ça, mélange tout. Mais si tu n'es pas capable, si les compagnons, le jour du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi pour la parenthèse, je trouve que c'est important. Et ce n'est pas hors-sujet, c'est vraiment le Ghazali. C'est vraiment ce qu'il voulait nous enseigner. Demain, c'est le jour des élections, non ? À la mosquée, on parle d'autres types d'élections. Imam Ghazali et les savants d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes de Dieu, ils veulent ouvrir les cœurs et les visions sur des élections en continu. Et personne n'est en train de se présenter. Il y a des chaises vides dans le sénat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des chaises vides. Sois sincère et occupe cette chaises-là. Il y a des chaises vides. Et personne n'est en train de se présenter pour ces chaises vides. Il y a ce qu'on appelle les élus de Dieu. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait élire. Il y a des élections continues dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Il y a des élections continues. Continues. Veux-tu te présenter ? Veux-tu te présenter ? Pour devenir un vrai homme de Dieu, une vraie femme. Lorsque tu pries, Allah subhanahu wa ta'ala, tu pries avec tout ton cœur. Le prophète sallallahu wa ta'ala nous enseigne. Il y a des gens, leur apparence ne te dit rien. Mais lorsqu'ils disent, Allah fait ça, Allah le fait. Parce qu'ils ont une réalité. Ils ont un seul. Ils ont un secret avec Allah subhanahu wa ta'ala. Leur islam a une haqiqa, a une réalité. Deviens une personne. Il y a des élections continues. Tu veux changer le monde. Il y a des élections continues dans le parlement métaphysique. Mais, et encore, je ne nie pas l'importance de s'engager dans la vie, dans la vie politique. Mais il faut s'engager avec la bonne intention et dans le bon forum. La bonne intention, les ta'ala four, pour se faire connaître. Ça, c'est un forum excellent pour se faire connaître. Ce n'est pas pour faire connaître tes besoins comme communauté de monde vivant. Donne-nous ces droits. Accommoder-nous. Nous avons besoin de ci. Nous avons besoin de ça. Accommoder-nous. Nous sommes très pauvres. Non. Ce n'est pas pour faire valoir tes droits ou tes besoins. Mais pour te faire connaître. Comme ça, donc, amine. Pour te faire connaître comme héritier du sincère, amine, et l'honnête. Les ta'ala four. Nous devons nous engager dans tous les forums. Le forum économique, le forum social, le forum politique, pour se faire connaître, pour faire connaître nos valeurs. Pas pour vous demander des choses. Pour faire connaître notre héritage, notre sincérité, notre honnêteté. Et là, les cœurs vont voter pour toi. Les cœurs vont voter pour toi. Comme ça s'est passé un jour en Indonésie, en Malaisie, lorsque des gens d'une minorité, des musulmans étaient minorités des minorités. Dix personnes, neuf, neuf personnes ont quitté Havramoud pour aller en Indonésie. Toute l'Indonésie est devenue musulmane. Indonésie, Malaisie, Singapour. Neuf personnes. Parce que, hein, ils ont fait le commerce. Ils n'ont rien fait. Ils étaient ulama, ils étaient des savants. Mais ils ne se sont pas allés. Eh, vous êtes en train d'adorer les pierres et les arbres. Adorez Dieu uniquement. Ils n'ont rien dit de tout ça. Ils se sont engagés dans le forum économique. Et ils ont fait connaître leurs valeurs. Sincères et honnêtes. Sincères et honnêtes. Jusqu'à ce que les gens de l'Indonésie ont commencé à sadiqoun al-oumana, sadiqoun al-oumana. Les sincères, les honnêtes. Comme leur... Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était connu à Sadaq al-Amin. C'est pour ça que le cœur d'Abu Bakr al-Siddiq a voté pour le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait valoir ses valeurs, a fait connaître ses valeurs avant même de prêcher quoi que ce soit. Il faut s'engager dans le forum politique. Si on va vraiment... Si on veut être des gens lorsqu'on fait des promesses, on est à la hauteur de ces promesses-là. Mais si on va s'engager dans le jeu de mensonges, on joue à la... On ne va pas jouer. On ne va pas jouer. Pourquoi la mosquée n'est pas le forum pour débattre des questions politiques ? Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Le jour du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première discussion de nature politique s'est passée où ? Saqifat bani Sa'id. Les compagnons n'ont pas pu la faire dans la mosquée ? Certes, ils n'auraient pu la faire dans la mosquée. Pourquoi ils ne l'ont pas faite dans la mosquée ? Parce qu'ils ne se sont pas sentis à la hauteur. De débattre des choses mondaines dans un endroit sacré. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout était sacré pour lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était toujours... La vérité, l'essence spirituelle était toujours transcendante. Même lorsqu'il blague. La spiritualité est transcendée dans son discours. Allahu Akbar. Même lorsqu'il parle avec ses épouses. Sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas lui, nous. Si Abu Bakr, Sadiq, Omar al-Faruq, Rufman al-Nurayn, radulahu alayhi wa sallam, ne se sont pas sentis à la hauteur de discuter des affaires politiques dans la mosquée, qui sommes nous ? Et là, on laisse au Parlement, pourquoi ? Il y a le Parlement, il y a plusieurs forums pour débattre la politique. On ne peut pas avoir une demi-heure par semaine pour parler de la spiritualité, Rasulallah. On ne peut pas garder... Et même cette demi-heure-là, il faut que tu parles, il faut que tu encourages les gens pour sortir, faire les élections. Allah Akbar. Si moi je leur parle des élections ailleurs, les médias leur parlent des élections. Qui leur parle de mieux ? Qui leur parle d'Allah ? Qui leur parle de leur vérité ? Qui leur parle du sujet important ? Là, j'ai senti le besoin d'adresser parce que tout le monde aujourd'hui, subhanallah, et puis une personne est venue le samedi, m'a dit, dans toutes les mosquées de Ottawa, à part ta khutba, tout le monde parlait des élections. Tout le monde parlait. Il faut sortir, il faut s'engager, il faut que je mange les gens. Non, il ne va pas. Oui, mais pas là-bas. Je ne dis pas non, mais pas dans la mosquée. Pas sur le même bas. Créer des centres communautaires, créer des cercles de discussion, des cercles politiques. Ok, tu veux la faire dans la mosquée parce que nous ne sommes pas assez riches, nous n'avons pas bien pensé dès le début. Et nous avons juste construit des mosquées, des mosquées, des mosquées, des mosquées pour faire la compétition entre nos mosquées. Et nous n'avons pas pensé à créer des centres éducatifs. C'est une horreur du passé maintenant. Ok, choisissez un autre jour que le vendredi ou un autre, une autre heure que l'heure de khutba t'il juin. Fais quelque chose, tu l'annonces un mois à l'avance, un samedi ou un dimanche, et inviter les gens, dites, on va débattre maintenant. Une compagnie, pas électorale, une compagnie éducative de la vie politique, par exemple, ou des besoins sociaux, etc. Nous avons besoin des sujets comme ça. Nous avons besoin que ces sujets-là soient débattus. Et on peut le faire dans la mosquée si nous n'avons pas d'autres espaces, malheureusement, mais en dehors, en dehors, en dehors de la prière du vendredi. Wallahu alam. Wallahu alam.